Musique Et bien bonjour à tous c'est Docteur Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur No Man's Sky On se retrouve exactement là où on s'était arrêté Voilà j'étais juste dans le vaisseau là Je suis juste sorti du vaisseau en fait pour vérifier un petit quelque chose Mais voilà c'est rien Et du coup là je vois qu'il y a pas mal de vaisseaux qui atterrissent Et donc cela en l'occurrence m'intéresserait bien plus Que ce que j'ai vu avant Donc je vais peut-être aller voir si avec cela aussi je peux interagir Ouais on dirait Alors comment ça se passe ? Alors voilà faire une offre pour le vaisseau Qu'est-ce qu'il me dit si je fais ça ? Ah voilà Alors attendez comment ça se passe ? Le nouveau vaisseau Déjà il y a 22 emplacements moi je crois que j'en ai que 15 Donc déjà ça c'est plutôt cool Après on voit qu'il a rayon Rayon phasique Canon à photon Le pulseur réacteur Le propulseur de décollage Un dégât de canon sigma Ah ouais mais regardez en fait A chaque fois qu'il y a une amélioration Ça prend une place de plus dans l'inventaire Ah ouais c'est assez chiant par contre Vous voyez ça par exemple c'est l'amélioration de celui-ci je pensais Mais en fait ça prend quand même une place de plus dans l'inventaire Donc c'est très très chiant Voilà et du coup on peut le comparer Ou refuser Comparer et transférer l'inventaire De toute façon j'ai pas de dignité donc ça va rien faire logiquement Et sinon je peux refuser le vaisseau Et si je fais comparer Là voilà du coup j'arrive sur les deux vaisseaux Donc ça j'ai 15 emplacements il y en a 22 Et du coup je peux voir un petit peu ce que ça donne D'accord Ah voilà c'est plutôt cool Donc ça c'était un peu la question que je me posais Lors du dernier épisode Bah j'ai ma réponse juste là vous voyez Enfin j'ai ma réponse juste après C'est plutôt cool Bon juste donc pour Pour voilà titre d'information je voulais dire 800 000 unités grosso modo J'en ai 61 000 Sachant que j'ai pas Voilà je sais pas encore beaucoup jouer Bon ça parait raisonnable Ça parait raisonnable Ok Bon Et bien du coup J'ai mon vaisseau là-bas Alors en fait ce que je voulais vérifier juste avant la vidéo C'est que du coup ma save avait été prise en compte un petit peu Un petit peu avant que je coupe Donc en fait j'avais perdu J'avais perdu mes recharges de tamium Et du coup j'étais retourné le faire en vidéo Pour pas Voilà pour reprendre vraiment l'on en était quoi Ça avait juste un peu décalé mais de pas grand chose Il y avait rien de Rien de bien méchant Alors A ce propos Je crois que le tamium j'en ai sur moi Voilà Plutôt bien Aucun emplacement libre Tamium Prisonite Ok Ok donc je vais laisser ça comme ça Et Alors la question c'est Est-ce que je reste là Et que j'explore à pied Ou est-ce que Ou est-ce que je pars avec le vaisseau Parce que ce qui me fait peur En fait je sais pas si je peux remonter ici Après avec le jetpack C'est ça le problème Il est bien là le problème Vous voyez Si peut-être par là Il y a peut-être moyen en fait Alors débris Ah oui mais c'est vrai qu'il me faut le fameux atlas Plutonium Plutonium Ok ah mais là j'ai encore un truc à revendre Ça c'est cool Ici il n'y a rien Est-ce que je peux remonter du coup là-haut Ah ça passe Et comme ça lui Je vais pouvoir lui revendre Mon petit article Voilà nickel Et donc là-bas j'avais vu une ressource Qui avait l'air assez intéressante Je vais voir si je la vois toujours Il y a pas mal de choses Il y a un vaisseau qui m'a atterrir Deux vaisseaux C'est les mêmes que tout à l'heure C'est vrai je pense qu'il y a Bah écoutez je vais y aller Voilà Ça a l'air sympa comme endroit Hop Je vais explorer Platine Machin Après la vraie question c'est Où est-ce que je vais pouvoir débloquer Ma fameuse technologie Logiquement ça peut se débloquer Attendez Plutonium Je vais peut-être en prendre sur moi aussi Au cas où Pour alimenter Alors par contre Le truc que j'avais vu La ressource C'était pas là Je sais plus où c'était Voilà il y a pas l'air d'y avoir Grand chose de super intéressant Je pense que c'était ce côté là Plutôt Voilà c'est ce truc là Non là bas dans l'eau Que je me demande ce que c'est Je vais aller voir Par contre Il va falloir que je me dépêche Ça c'est du fer Ok Et genre il y en a Il y en a un autre là bas Alors là bas c'est peut-être du Du Elysium Je sais plus quoi La ressource du départ Et Et c'est où je voulais aller Ouais c'est d'abord au face Je crois Et là vous voyez Je suis en train de me dire Oh 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 Il y a de l'eau What Oh j'avais pas capté J'avais tellement pas capté l'eau Je suis en train de me dire Qu'il va falloir que je remonte après Donc j'espère que ça va bien se passer Ouais 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 ok Plutonium Ça c'est pas gênant Cette exploration sous-marine Vachement bien Vachement bien Donc c'est ce bloc là bas Ça se trouve c'est rien Ça se trouve je pourrais rien prendre Mais je sais pas Ça m'a attiré Il fallait que j'aille le voir Sachant que là bas Il y a un point d'interrogation Qui est à 2 minutes 13 Ah voilà Non c'est vraiment quelque chose On est d'accord Et d'ailleurs il y a un truc là bas aussi Non là bas c'est pas grand chose Bon là il y a masse de vaisseau qui passe C'est normal Et donc c'est ce truc là Que je veux voir Alors qu'est-ce que c'est C'est de l'Iridium Alors l'Iridium j'en avais déjà J'en avais déjà Mais pas en aussi grande quantité qu'ici Je sais pas encore à quoi ça va me servir Donc c'est pas la peine que je m'attarde là Bon du coup vous voyez là où j'en suis Je suis à mi-chemin Vous voyez Enfin je suis à mi-froid on va dire Je sais pas comment dire Et je vais bientôt Arriver à la moitié de ma jauge de froid Et du coup ça veut dire que Si je prends pas le chemin du retour maintenant Ça pourrait devenir très dangereux pour moi Donc je préfère le prendre D'autant que je sais pas si je vais pouvoir escalader Assez facilement là-bas Donc Et ouais c'est ce que je disais Wop 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 Doucement Oh y'a quoi là-bas Je vais passer par l'intérieur C'est quoi ça ? C'est du fer tout ça ? Ok 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 Alors Qu'est-ce qu'on a de beau par là ? Pas grand chose Voilà ça se passe bien Bon ça va je suis large Je suis large Alors ce que je peux faire c'est aller vers le point d'interrogation Qui était donc vers là-bas Je peux y aller avec le vaisseau si jamais Et me poser là-bas L'avantage c'est qu'il y aura peut-être des caisses Des caisses à ouvrir Et comme on a vu la dernière fois c'est vrai qu'on avait une technologie à l'intérieur Donc peut-être que je vais trouver la technologie qu'il me faut Oh c'est quoi ça là-bas ? Ouais non bon ça c'est rien Ça on connait Attendez Hop Oh oh Aïe What ? J'avais cru Ça avait disparu l'icône ? Il avait rechargé ? Je me suis fait avoir pète moi Bon ça va c'est que le bouclier qui a pris quelque chose C'est pas gênant Bon C'est pas évident quand même Une escalade là Ok j'avais du mal regarder effectivement J'avais du mal regarder my bad Allez recharge-toi Je vais attendre d'être vraiment à bloc là Voilà parfait Donc maintenant je peux revenir là-dedans Il t'arrive toujours deux par deux les vaisseaux si vous faites attention C'est marrant Voilà donc là ça va mieux Mon vaisseau si j'ai pas de vétiche j'avais pu le plan Donc tout va bien Et je vais juste Je vais juste essayer d'aller vers le point d'interrogation que j'avais vu Qui était vers là-bas logiquement Voilà doucement doucement la navigation Est-ce que je le verrais encore le point d'interrogation étant donné que je suis en vaisseau Ouais ça c'est une question Qui se pose Il y a une grotte ça à gauche quand même Allez je suis assez chaud pour me poser là Alors point d'interrogation c'est à une minute trente donc c'est ça j'allais bien dans la bonne direction Ah il y en a un autre là-bas il est à combien celui-là ? À cinquante secondes ? Ah ouais nice Et euh pas mal de choses là Elle était où la grotte ? Il y a eu une grotte là ? Il y a eu une grotte je suis pas fou Du fer Ah voilà 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 Je vais aller commencer là-dedans Bon après en soi j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui me soit très utile pour le moment Je vais prendre un peu de trucs comme ça au cas où Un petit peu de plutonium mais là ouais Ok Mais la grotte c'est sympa en fait Surtout pour ça Je voulais y aller dedans aussi histoire d'explorer un peu Ah mais j'ai l'impression que j'ai même plus froid quand je suis à l'intérieur de ça Quand je suis dans la grotte j'ai l'impression que ouais la température ça va mieux C'est ça le petit truc qu'elle me dit la femme à chaque fois La femme combinaison Allez non je vais aller au point d'interrogation je vais pas Pas m'embêter je vais voir les lieux Hop je remonte Donc le plus proche Le plus proche c'est juste en face là-bas Je peux y aller à pied il n'y a pas de problème Ça devrait bien se passer Flore donc ça c'est pour le bouclier très bien Est-ce que vous croyez que je peux y aller en... Il est plein on est d'accord Je vais le faire en deux fois Je vais le faire en deux fois Dans mon découvert Très bien Donc je suis arrivé A priori Machine endommagée Interagir Nouvelle technologie Ah Amélioration de déflexion Theta Donc c'est pas ça que je voulais Mais j'ai une technologie Donc ça c'est quand même intéressant C'est quand même intéressant Hein Voilà c'est ce qu'il faut se dire C'est à dire que là par exemple Si je vais Alors j'aurais dit dans le vaisseau Mais dans le vaisseau c'est un peu chaud Ah le carbone je peux le balancer au pire Tiens on va le jeter On le trouve partout Voilà si je vais là-dedans Vous voyez technologie Hop J'ai cette technologie qui s'est ajoutée Donc très bien Très bien très bien Bah c'est ce genre de choses Qu'il faut trouver Pour trouver la bonne technologie Donc il faut faire les points d'interrogation Clairement Peut-être dans les dévris Dans les dévris C'est vrai qu'il me faut le fameux atlas Je sais pas du tout comment ça marche Un pass atlas Ouais mais le pass atlas Ça se craft Ça se fait comment Non a priori pas du tout Bon et là la fameuse sauvegarde Ah il y avait une créature au dessus Il y avait une créature Ok c'est quoi c'est quoi c'est quoi C'est quoi exotique Préventif Tempérament Très bien Très bien très bien Alors vivant adulte Ok Très sympa Très sympa aussi comme créature C'est assez cool Alors du coup au niveau de la sauvegarde Comme je disais la dernière fois Donc là on avait 3h09 Donc c'est la sauvegarde auto Et Et le truc normal Bon après il faudrait que du coup Le temps défile un peu Attendez Est-ce que j'ai tout ouvert ? Ouais Ça interagir Je sais pas ce que ça fait Toujours Et donc là si je re-sauvegarde Est-ce que ça va changer quelque chose Ou pas Ah non ça reste à 23h J'en ai plus deux Ok 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 Donc je voulais voir si on pouvait enregistrer là-dessus Après discussion avec Ichigo de l'équipe Ce qui m'avait expliqué que du coup La première sauvegarde qu'on voit C'est une sauvegarde auto Et que la deuxième c'est la sauvegarde Justement quand on est à ces points-là Du coup je voulais voir si quand je re-sauvegarder Ça le prend en compte ou pas J'ai pas l'impression Définitivement Alors Arrivée 2h09 Là-bas il y a encore un point Mais le problème c'est que le vaisseau est à l'opposé Donc je vais plutôt commencer à rentrer vers le vaisseau Et comme ça je vais reprendre un petit peu de Un petit peu de machin Un petit peu d'énergie on va dire Et ensuite Et ensuite j'irai à un autre point d'interrogation Et let's go Voilà Donc le vaisseau est là-bas Il est pas très loin logiquement Là il est juste derrière ça Et franchement c'est assez stylé De jour cet endroit aussi Oh 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 trop bien c'est quoi ça ? Waouh Attendez il y a ça aussi Ok Genre symétrique, tempérament préventif Et ça là Ce truc là c'est énorme C'est énorme cette créature C'est docile en tempérament Heureusement parce que vu la bestiole Je dirais un genre de mammouth Mais euh Enfin C'est un peu tiré par les cheveux quand même Ouais stylé Bon ça va je suis plutôt content Pour l'instant je trouve pas mal de créatures Qui sont sympathiques Il vaut mieux pour moi d'ailleurs Pour le moment C'est vrai que je me suis toujours pas fait d'art Mais peut-être Peut-être qu'un jour il serait temps d'en faire Après le problème c'est que ça va prendre une place de plus aussi dans l'inventaire Donc c'est ça ça va C'est quoi ça ? C'est un truc analysé aussi Ok nouvelle découverte Ok bon la balle pour une interrogation Du coup il est à Une Vingt-et-un Une vingt-deux Ah là il y a des coffres aussi à ouvrir apparemment Bon c'était quoi ces trucs là ? Je sais plus Ah mais c'est en dessous par contre C'est en dessous Bon je vais aller au point d'interrogation Découvrir ce fameux lieu Donc ça c'est un truc que je connais déjà C'est quoi ça là-bas ? Ah ah Peut-être une nouvelle Une nouvelle ressource Il n'y a pas de dire Attendez c'était pas du Ah si c'est en été Ou du tamium Il m'a semblé aussi Il y en a encore là-bas Plutôt que de l'acheter Oh oh Et non c'est un caillou Ok j'ai cru qu'il y avait une créature en fait ici Ok c'est pas grave Oh nice Par contre machine endommagée ça c'est cool Ça veut dire Technologie Tire accéléré tôt Ok Bon Toujours pas celle que je veux Mais je vais y arriver à force Je vais y arriver Oh stylé Ah j'arrive pas à Ça y est Ok typique Régime Brouter Fluctuant Machin Ok Bon tout va bien Donc iridium Ah c'était d'iridium en fait D'accord J'ai l'impression que l'iridium On le trouve sous différentes formes à chaque fois Porte bonheur Je pourrais revendre au pire En tant que je suis encore là En tant que je sais où le revendre à côté Pire de savoir Très bien Ça j'ai appris encore un mot Ok j'ai appris à dire vikin Dans la langue vikin Et donc le point d'interrogation Bafouilleur Mot appris 5 Nice Ça j'écupe Platine 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 Ok Arrivée 2 Attendez Est-ce que J'ai pas changé de point d'interrogation Si j'ai changé C'est sûr au début Non ? 2 ? 2 ? Attendez c'est bizarre Le vaisseau Le vaisseau il est là-bas Il est à combien ? Il est à 1.24 Ah voilà C'est 0.29 C'est ça Donc il y a plein de Il y a plein de zones en fait Ici Wow Heureusement que j'ai un jetpack Je suis arrivé quand mon bourrin là-dedans Alors nickel Ça c'est quoi que j'ai eu ? Refri Gérant Phasique Sigma Ok très bien Ah ça s'ouvre là C'est parfait Analyser technologie De multi-outils Nouvelle technologie découverte Nice Concentrateur de rayon Sigma Très bien Je développe pas mal de technologie là en ce moment C'est cool Ok Ok je pense que Pas grand chose d'autre ici Ah mais c'est cool que ce soit ouvert ici J'ai pas eu à défoncer la porte Ah c'est quoi ça ? Il me faut une puce de piratage Mais là ça m'intéresse Parce que ça par contre Je sais pas du tout ce que c'est Vous voyez Ah est-ce que je pourrais pas en crafter une Des fois Ah si J'ai l'impression Du fer c'est que dalle Plutonium c'est que dalle Je vais le tester Mais j'en ai une puce de piratage Ah Attendez ça me l'a fait Ah mais non je l'ai fait dans le vaisseau Ah ah Oh my god C'est son sérieux Ah 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 là peut-être Mais du coup je peux Je peux pas le crafter Sûrement j'ai pas ce qu'il faut C'est relou là C'est vachement relou en fait Donc j'ai dit Bah attendez Je vais peut-être Pouvoir trouver ce qu'il faut pour le faire Plutonium j'ai déjà Il faut juste du fer Du fer je vais le trouver C'est sûr Il va y avoir du fer à côté Ça ça en est c'est sûr C'est du fer ça voilà Magnifique Ce serait peut-être temps Que j'améliore mon outil aussi Après ce qui m'embête Je vous dis C'est que si je dois améliorer l'outil Attendez Qu'est-ce que je peux balancer Nickel Si je veux améliorer l'outil Ça se fait où ? Ça se fait là-dedans Ah oui mais non Ça va en fait Parce que c'est un inventaire multi-outils Donc au pire Ce sera un plus un Mais ça se mettra ici C'est pas gênant C'est pas gênant Et peut-être Peut-être que je peux balancer Celui de base pour mettre l'autre Ouais non ça je pense pas Je pense pas Ouais donc il faut quand même Il faut quand même des emplacements En fait pour pouvoir en avoir plus Donc ça va être relou Genre qu'est-ce qui vaudra mieux Entre l'un ou l'autre Il faudra que je fasse bien attention à ça Bon on verra plus tard C'est pas la question du jour J'ai le temps pour me poser cette question Donc là la question c'est d'avoir du Du fer Je vais continuer d'en récupérer pour le moment Mais effectivement pas mal de questions Ce qui est logique vu que je ne connais pas encore le jeu Bon et là normalement je peux du coup faire Ça Et Et c'est pourquoi Il y a un rayon là quelque part Il y a un rayon j'ai dit Il est là Parfait Alors qu'est-ce que c'est ça ? Chercher des points d'intérêt locaux Ah Voyons voir Alors scanner des signaux Pardon Scanner de signaux activés Les balises d'emplacement planétaire répondent Fréquence de détection de marqueurs d'abri en ligne Machin Ok Donc en gros je peux C'est pour détecter quelque chose j'ai l'impression Donc soit je peux détecter un abri Soit je peux détecter une transmission Soit un avant-poste colonial Soit un monolithe Ou une monolithe Je ne sais pas du tout Je ne connais pas le genre L'avant-poste colonial je pense que c'est ce que j'ai déjà trouvé Donc ça voilà C'est intéressant mais je pense que ça risque de me détecter celui que je connais déjà L'abri je ne vois pas trop ce que ça va être honnêtement Ça peut m'intéresser Transmission je ne vois pas trop mais ça m'intéresse moins Enfin je ne vois pas clairement ce que ça va être Mais du coup dans l'idée je pense que ça m'intéressera moins qu'un abri par exemple Et le monolithe ça a l'air vachement sympa Donc j'hésite entre abri ou monolithe Je vais tenter monolithe Et au pire si j'en trouve un autre je tenterai autre chose et on verra Recherche d'anciens artefacts extraterrestres Ah ouais Ah 8 minutes là-bas Ah ouais c'est vachement intéressant en fait C'est vachement intéressant Ok par contre là les gars What Ok ça m'a fait un peu bégé Euh bah j'irai en vaisseau là-bas je pense J'irai en vaisseau Je vais faire la sauvegarde Je vais faire la sauvegarde Euh est-ce que je veux retourner vers le vaisseau Ou je tente d'aller ailleurs avant Il y a un et quelques j'avais d'autres zones à explorer Celle-là elle est à combien ? Elle est à deux Je vais prendre le vaisseau au pire De toute façon je dois prendre la direction J'essaierai de m'arrêter vers la zone si je la vois Ah ouais ça je peux peut-être m'en occuper maintenant Parfait Protection environnementale Ah mais ça aussi il faut que je le gère Blindage environnemental Protection contre les conditions planétaires Mais c'est la thermique Zinc, titanium Ou éclat blindage Mais genre ça c'est le truc qui se recharge Automatiquement dans le vaisseau ou ça n'a rien à voir Je vais te fixer assez rapidement de toute façon Donc j'arrive au vaisseau Avec mes chers amis là-bas C'est marrant parce que la créature honnêtement elle ressemble à rien C'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait Mais malgré tout je la trouve assez stylée quoi C'est marrant à regarder Il y a un bébé ici en plus Alors voyons voir ce que je disais Ouais ça se recharge tout seul ça en fait Protection environnementale Mais j'aurais pu effectivement la recharger En cours Ok donc c'est bon à savoir Bon la direction C'est un chouïa sur la droite Oh oh il y a un abri là Ah oui non mais un abri en fait c'est une autre zone comme ça Ah d'accord j'avais pas compris Ah donc c'est ça un abri Ah ouais Bah du coup beaucoup moins intéressant De suite Alors attendez est-ce que c'est la zone que je vois là-bas Là où il faut que j'aille ou Ouais c'est ça là-bas C'est ça là-bas Donc ça je le vois Donc le point d'interrogation tant pis Ah ok donc j'ai bien fait de pas faire abri En fait j'avais pas capté que les abris c'était l'endroit où je me situais déjà Parce qu'à ce moment-là tous les points d'interrogation Ce sont des abris déjà Donc aucun intérêt quoi Ok ok Bon bah c'est bien J'ai bien fait de faire mon olité alors Je vais me poser là je dois pas être loin Euh non me poser c'est pas la bonne touche J'appuie sur l'espace comme un idiot Alors qu'il fait que j'appuie sur eux Donc est-ce que je me suis un peu éloigné peut-être du truc ? Non ça va Waouh Magnifique Magnifique Regardez-moi ça Un truc extraterrestre Oh c'est génial Alors ça déjà est-ce que ça fait un truc ? Non Le fragment de Orym Sail Unsea Alors remarquez que c'est toujours une plaque Vikine D'accord ? Ce qui veut dire Ah c'est sympa comment ça sort Ce qui veut dire que Là pour l'instant Je suis sur les traces des vikines un petit peu et tout Mais il doit y en avoir d'autres D'autres langues et tout D'autres espèces extraterrestres Donc vraiment voilà Beaucoup de choses à encore avoir Donc les nobles voyageurs seront épargnés Leur voyage dans le cosmos ne sera pas entravé Conformément à ce qui a été décrété La volonté de Irk leur donne Les honorables vikines honoreront Le jugement et les croyances des anciens Alors demandez de l'aide pour comprendre le langage Mais de toute manière je n'ai pas le choix Donc je vais faire ça Ma connaissance des vikines est accrue Vous avez appris le mot ancien en vikine Ok en fait j'ai juste appris un mot avec le monolithe Ah ouais c'est pas Je m'attendais à mieux vous voyez Je m'attendais à mieux Je m'attendais à mieux Pourtant c'est pas tout à fait la même chose Que les pierres de savoir Bon Très bien Why not Alors est-ce que je continuerais d'explorer De ce côté là peut-être Deux dix-sept Il y a un point Bah je vais y aller Je me demandais un truc d'ailleurs Est-ce qu'il n'y aurait pas une map Parce que Genre là par exemple Je me retrouve ici Ouais j'ai les découvertes et tout Genre si je veux retourner à l'avant-poste Et que je suis un peu paumé Comment je fais ? Là c'est pas mon cas J'ai pas envie d'y aller là de suite Mais est-ce que Il n'y a pas trop de minimap Ou quoi Quand on est sur un endroit Ok 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 Ah ça va j'ai pas mal de découvertes Je vais les envoyer Pour avoir les unités à chaque fois 9500 unités C'est cool C'est cool C'est cool Alors Je me suis posé par là Je suis juste à côté Je suis juste rentré Pour prendre un peu de De protection Et le point d'interrogation Était où ? Là-bas 212 Allez je vais aller faire ce dernier point Avant de clore la vidéo Parce que c'est pas très loin Et j'ai envie J'ai vraiment envie D'avoir ma technologie D'ailleurs c'est marrant Parce qu'en bas à droite Il me met plus l'objectif Donc J'avais bien intérêt De le lire sur le moment Parce que sinon Je serais un peu perdu Vous voyez Je saurais pas Qu'il me faut Cette technologie Ou peut-être Qu'il me l'aurait dit Justement quand je Enfin Si j'avais tenté De sortir de ma planète De mon système Mais bon Transmission de balise détectée Yeah 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 T'inquiète Waouh Regardez-moi l'air Regardez-moi ça Magnifique A noter qu'ils pilotent mieux que moi Ils sont moins bourrés que moi Quand ils pilotent j'ai l'impression Genre il reste droit Ah je me revois encore Sur mon premier truc De pilotage C'était tellement nimple 40 Je pensais que c'était Plus proche que ça Vous voyez Je pensais pas Que je mettrais autant de temps A y arriver Surtout J'y arrive Alors attendez Est-ce que c'est en bas Ou est-ce que c'est en haut Dans le dos Je vais monter C'est plus facile De descendre Que de monter Après Ah le voilà C'est où C'est là-bas Ouais je crois J'ai bien fait de rester en haut Ah remarque non Peu importe en fait Alors capsule de largage Rien à trouver Inventaire plein C'est pas cool Ok encore un truc à revendre Ça 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 Y'a rien Y'a rien Y'a rien Y'a pas de débris Mince J'ai pas de technologie A prendre ici C'est dommage Par contre Y'a une grotte à côté Bon ça ça doit faire Pas mal de ressources Ouais voilà Ah attendez Parce qu'il y a le petit coffre Qui m'intéresse Ah mais peut-être Que j'aurai plus froid Si je vais dans la grotte En plus Ouais ça va être intéressant D'y aller Ouais nickel Ah ça fait plaisir Il est où le Ah c'est là On voit ce que c'est en fait C'est ça C'est l'Emeril Apparemment c'est ça Ok Bon c'est bien J'ai un peu récupéré Et bien du coup Je vais rentrer Ah attendez Ouais non mais ça C'est la zone de loge Ouais extrême Extrême C'est vite dit C'est vite dit Allez le vaisseau A deux minutes Du coup c'est juste le retour C'est juste le retour à faire C'est tranquille Hop Allons-y C'est quoi là-bas ? C'est vachement coloré Eh vous avez vu Super coloré Ça doit être une ressource encore J'imagine Et cours bonhomme T'es là pour ça C'est loin ou pas ? Un petit peu quand même Puis à tout le coup Ça doit être la ressource Que je trouve à chaque fois Sous différentes formes Je le sens tellement ça aussi Allez le vaisseau plus très loin Je vous dis Il y a vraiment pas mal d'activités C'est impressionnant Attendez que votre endurance se recharge Ouais c'est bon C'est bon On voit le mec qui n'est pas trop pressé Vous savez Genre le mec qui essaie de courir Toutes les deux secondes C'est quoi ça ? Nouvelle découverte Ça fait quoi si je m'approche ? Ça ne m'attaque pas ça Interagir Ça me donne du zinc direct Ok Pour laisser un clémentaire plein Je vous avouerai Il va falloir que je vois Pour faire des outils Et tout ça peut-être Allez voilà Je suis rentré Donc déjà c'est mieux Effectivement les outils Ça pourrait être assez intéressant Peut-être d'en améliorer ou quoi Ah d'ailleurs je peux déjà faire des trucs Alors qu'est-ce que je ferais ? Ça il manque du titanium Le laser de rayon d'extracteur Est renforcé de façon à accroître La vitesse de destruction du terrain Traitement plus rapide Des matériaux riches En ressources Par le rayon d'extraction L'utilisateur bénéficiera D'une extraction d'éléments plus rapides Sur les cristaux Les affleurements Rocheux La végétation planétaire Activé Ça ça peut être pas mal Et ça ça me fait quand même une arme Le lance foudre Je suis assez chaud pour le faire Et ça Après je peux plus rien faire Donc il faudra d'autres D'autres slots Peut-être démonter des trucs Ou autre Je ne sais pas Je sais pas trop ce que je vais utiliser Non tout ça c'est utile Je sais pas trop Alors voilà La question c'est Est-ce que le rayon Je peux le démonter ? Non je peux pas Je peux le charger Je peux pas le démonter Par contre ça je peux le démonter Et c'est un plus un Donc en fait c'est une amélioration Au rayon extracteur de base D'accord Et par contre juste par curiosité Comment j'utilise mon arme Comment j'utilise mon arme En fait Comment je switch Très bonne question Comment j'utilise ça Lance foudre Rayon Ouais mais c'est bien joli tout ça Mais comment je l'utilise Je sais même pas Comment je l'équipe en fait Vous voyez C'est une bonne question Il y a le skin dessus ou pas Tac En fait c'est exactement Ouais je sais pas Je sais pas si c'est le même skin Que l'autre Ou alors peut-être que Peut-être que selon Contre quoi je me bats Ça fait un truc différent Genre si je me bats Ça va faire le lance foudre Direct Ah bah là ça tire Ah bah là ça tire Là je te lance foudre Oh ça fait quoi ça Ah ça ça doit être le Ah oui ça doit être le corps à corps L'avantage c'est que le lance foudre Ok ça casse ça Je peux le recharger là Très bien C'est bien joli tout ça Ok Et du coup pour le switch C'est peut-être Quand on y clique Direct dessus Ouais mais non Ah ouais Mais là Ok aucune technologie Alors là c'est une très bonne question Vous voyez Ah ça y est j'ai trouvé Et en extraction Ok il fallait appuyer sur X Voilà là j'ai un rayon d'extraction J'en appuie sur X J'ai le lance foudre Ok très bien Voilà je préfère Je préfère qu'on aide la touche déjà Et en fait ça reste Le même outil C'est juste les munitions Qui ont l'air de changer Vous voyez Ok Voilà voilà Je préfère savoir quand même C'est toujours mieux C'est toujours mieux Ok je rentre là-dedans Pour reprendre ça Et puis voilà Et bien écoutez sur ce Mes chers amis J'espère que cet épisode Vous aura plu Et je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz